Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour votre journal sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 11 avril et voici les titres. Une délégation monégasque était à New York cette semaine pour rencontrer les différents acteurs du tourisme américain. Le but ? Promouvoir la destination Monaco Outre-Atlantique. Notre invité sera Guy Antonielli, le directeur du tourisme et des congrès. Nous rencontrerons ensuite Sir Sebastian Co, ancien champion olympique, désormais président de World Athletics. Il a animé la conférence du Monaco Economic Board à propos des liens entre le business et le sport. Et puis nous vous emmènerons au dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo à destination du jeune public. Il a eu lieu hier soir et il est inspiré du conte La Petite Sirène. Vous découvrirez également dans quelques instants l'exposition immersive de l'artiste Julien Soun. Et pour vous proposer une autre sortie culturelle, nous nous rendrons à la Camille Art Gallery pour découvrir le travail de l'artiste norvégien Kenneth Blum. Hier, nous vous dévoilions en avant-première dans ce journal des images de la nouvelle exposition temporaire du musée océanographique. Elle s'intitule « Les géants des glaces » et elle a été inaugurée hier soir par le prince Albert II. Des sculptures immenses créées par Michel Bassompierre transportent les visiteurs dans les régions polaires avec pour objectif de sensibiliser le public à la protection des espèces qui y vivent. Une exposition qui se tiendra jusqu'au 6 octobre prochain. Elle pourra donc être visible pendant tout l'été et nul doute qu'elle risque d'attirer de nombreux touristes. Les touristes qui risquent d'être très nombreux à venir passer leurs vacances en principauté. Et pour justement promouvoir la destination Monaco aux Etats-Unis, une délégation monégasque s'est rendue à New York. Pour nous en parler, nous retrouvons sur place Guy Antonielli, le directeur du tourisme et des congrès. Bonsoir. Bonsoir Julia. Chaque année, à la même période, la direction du tourisme et des congrès effectue ce déplacement à New York. Mais à chaque nouveau voyage, les perspectives évoluent forcément. Pour celui-ci, sur quoi vouliez-vous précisément mettre l'accent ? Alors, nous voulions mettre l'accent sur la poursuite des liaisons aériennes directes entre les Etats-Unis et Nice. Cette année, nous avons cinq vols directs entre les Etats-Unis et la Côte d'Azur. Et les premiers chiffres que nous donne l'aéroport en termes de taux de remplissage des avions sont très en avance par rapport à l'année dernière. Donc nous voulions vraiment mettre l'accent sur le fait que c'est aujourd'hui que nos clients doivent réserver Monaco, que Monaco est la destination où il faut venir cet été. À chacune de vos venues, il se passe beaucoup de choses. L'année dernière, c'est à cette occasion que vous avez lancé la campagne Monaco Like Nowhere Else sur Times Square. Elle se termine d'ailleurs, je crois, cette semaine. Qu'est-ce que vous en retirez ? Cette campagne, au-delà du fait qu'elle a touché de nombreuses personnes sur Times Square, a beaucoup fait parler de Monaco et les Américains ont apprécié l'investissement réalisé par Monaco. Être présent sur Times Square positionne la principauté parmi les grandes destinations et montre l'importance que nous accordons au marché américain. Et c'est un élément de plus dans les rencontres que nous faisons ici. Et justement, qu'est-ce qui attire le plus les Américains dans la destination Monaco ? Les Américains sont amoureux de la Côte d'Azur, bien évidemment et avant tout. Et ils sont amoureux de Monaco, de l'histoire de Monaco, de ce que Monaco représente en termes de luxe, en termes de savoir-vivre, d'élégance. C'est tout ça qui fait rêver les Américains. Et puis, on ne peut pas oublier aujourd'hui le regain d'intérêt pour la Formule 1 depuis que Netflix diffuse Drive to Survive. Monaco est redevenu l'endroit où il faut aller pour profiter, voir et vivre l'expérience de Formule 1. Et tout ce qui se passe autour, parce que contrairement à d'autres circuits, autour de la Formule 1 à Monaco, il y a énormément de choses. Pour représenter la principauté, vous êtes présent sur place avec une grande délégation qui vous accompagne pour ce voyage. Alors, cette année, nous sommes 21. La direction du tourisme est présente, la direction de la communication est présente, la SBM est venue en force, mais le Méridien, le Fermont, le Novotel, le Columbus, le Métropole, les hôtels de la principauté sont là avec nous pour parler aux différents intervenants que nous rencontrons. Et c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié. Ce n'est pas un hôtel qui vient parler à un agent de voyage. C'est une destination qui se mobilise pour rencontrer les gens qui comptent à New York. Vous parliez de ces agents de voyage. Outre les agences, vous désirez également promouvoir la principauté dans les médias américains. Comment vous vous y êtes pris ? Depuis lundi matin, avec la direction de la communication, avec Geneviève Berthi, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cette année, nous rencontrons des journalistes. Nous sommes allés rencontrer Condé Nast, Travel & Leisure, le New York Times. Nous allons à la rencontre de ces journalistes et nous organisons aussi un dîner où les journalistes rencontrent les représentants des hôtels. Et nous parlons de tout ce qui est nouveau en principauté, des nouvelles expériences. Vous le savez, l'actualité est riche de nouveautés à Monaco. Amazonico vient d'ouvrir la semaine dernière, la place du Casino, aujourd'hui avec le nouveau Café de Paris, qui pour nous semble avoir ouvert il y a un certain temps, mais bien évidemment pour les Américains, c'est complètement neuf. Nous avons ici une actualité à New York qui permet de rebondir sur Monaco parce que Beef Bar vient d'ouvrir à New York. Donc tous ces éléments permettent de dire oui, Monaco est une destination qui se réinvente en restant fidèle à ces éléments d'ADN. Monaco est une destination comme nulle part ailleurs et c'est le message que nous portons et répétons auprès de la presse new-yorkaise. Et pour finir, j'aimerais que l'on parle du tourisme d'affaires qui est aussi très présent et important en principauté. Une délégation est en ce moment même à Washington pour un événement relatif à ce tourisme de travail. Alors oui, un événement ICCA, qui est la plus grosse association internationale d'organisateurs de congrès, se tient à Washington. Donc autour de cet événement, qui est vraiment un événement professionnel avec de la rencontre et des conférences, nous avons eu l'occasion d'inviter des très gros acheteurs et des prospects à une soirée. Nous rencontrons d'autres et bien évidemment la délégation présente à Washington est également allée à la rencontre de l'ambassade de Monaco à Washington, à rencontrer son excellence Maggie Macario-Dolle pour échanger sur ces éléments de tourisme d'affaires et l'intérêt pour la principauté. Merci infiniment à vous, Guy-Antoni-Hellier, d'avoir été présent sur Monaco Info. Vous êtes, je le rappelle, à New York pour promouvoir la destination Monaco. Merci, Julia. Ce jeudi 11 avril, dans la matinée, de nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au prince Albert II. Christina Kokinakis, ambassadeur de l'Union Européenne. Yunus Demirer, ambassadeur de la République de Turquie. Stéphane Stenlein, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Et pour finir, Alberto Di Luca, ambassadeur de l'Ordre souverain militaire de Malte. Ils ont tous été reçus comme le veut la tradition au palais princier. Dans le cadre de ces Monaco Economic Conference, le Monaco Economic Board a invité ce jeudi Sir Sebastian Ko, double champion olympique du 1500 m, anobli par la reine Elisabeth II. Il est depuis 2015 le président de World Athletics, l'association internationale des fédérations d'athlétisme. Nous avons le plaisir de le recevoir ce soir sur Monaco Info pour parler des parallèles que l'on peut faire entre le sport et le monde de l'entreprise. Bonsoir. Good evening. Votre intervention lors des Monaco Economic Conference porte sur les liens entre le business et le sport. Alors justement, comment vous les définiriez ? In both activités, it's about focus, it's about the ability to deliver under pressure. And in sport, certainly, learning to cope with disappointment and sometimes victory. All these things have distinct similarities and I guess performance. In that a good business is run on a daily hourly basis where principles of focus and dedication are the same as in sport. So yes, strong, strong similarities. A Monaco, terre de sport et de business, ces liens sont très forts avec de nombreux événements sportifs qui participent au rayonnement économique de la principauté, comme par exemple le Grand Prix de Formule 1. Quel regard vous portez sur tous ces événements organisés dans le pays ? We're talking at a time when one of the big tennis tournaments of the world is taking place in Monaco. On July the 12th, we have a Diamond League event, arguably one of the best Diamond League events, athletics events, one-day meetings. And of course, in a few weeks' time, we have the Formula 1 Grand Prix and we have Formula E as well. Vous nous en avez déjà dit un mot, mais outre l'économie, beaucoup d'entreprises prennent exemple sur la mentalité des sportifs, notamment pour réussir des projets avec comme valeur le dépassement de soi et la persévérance. Les sportifs sont un vrai exemple. Yes, I think that athletes are familiar with the judgments that are made around performance. They recognize that performance isn't something you do every few days. You are training permanently. You are wanting to test yourself. You are wanting to ask questions about yourself. And ultimately, you want to work with a group of people who will help you be better tomorrow than you are today and better this time next year than you are today. So it's about growth and momentum. And the similarities between that and business are very clear. Nothing good in sport or in business is created overnight. It's done with dedication and focus and sometimes sacrifice. Et quels sont les autres liens que l'on peut faire entre le sport et le monde de l'entreprise ? I think the financial viability of both, they work very closely together and many businesses choose to activate around sport because of the universal nature of sport, the values that in large part are espoused by sport and actually the role that sport plays in communities, particularly around health and fitness, both mental and well-being of young people. Un mot sur les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris cet été. C'est toujours une visibilité incroyable pour l'athlétisme. Yes, athletics is the number one sport. We will emerge from the Paris Olympic Games again as the Olympic Games number one sport. Our athletes are the stars of the show and 20% of all the competitors in Paris are from the sport of track and field. So I'm very proud that some of the biggest names, some of the big indelible moments that people remember from Paris will be in the athletics stadium. Merci Sébastien. Thank you. La prochaine Monaco Economy Conférence se tiendra le 23 avril avec comme invité Federico Marchetti à l'occasion de la Monte Carlo Fashion Week. Prenons la direction de l'Italie pour assister à une exposition au Château d'Oria où plusieurs artistes du Comité National Monégasque de la IAP auprès de l'UNESCO y proposent leurs œuvres. Elles montrent en effet le trait d'union entre Dolceacqua et la Principauté. Justin Adèle et Marie-FB se sont rendus sur place pour vous les faire découvrir reportage. Une présentation artistique qui s'inspire de l'histoire romanesque créant le lien entre la commune de Dolceacqua en Italie et la Principauté de Monaco à la fin du XVe siècle. Sur ce thème du croisement entre la famille Doria et Grimaldi, j'ai pensé mettre ces pièces qui sont en fait des couronnes qui représentent la royauté, le pouvoir, la sagesse. Plusieurs artistes sont conviés. Les œuvres sont exposées dans différentes salles du Château d'Edoria, mais aussi en extérieur. Le but, aborder ce rapprochement historique à travers le genre de la tragédie. Lors de notre passage, l'une des artistes est présente. Caroline propose plusieurs pièces. Son art, le travail du métal. Le concept ici, c'est de commencer avec ce qu'il y a de plus simple en métal, c'est-à-dire une tôle en métal, carré, rectangulaire, quelque chose de très basique. Dessus, de dessiner à la craie, ce que tout le monde peut faire également. Un dessin qui va devenir au fur des années très complexe. De découper ça en devinant l'effet qui va se produire quand tout ensuite va être déplié. Parmi les œuvres qu'elle a sélectionnées, pour certaines importées des Etats-Unis, celle-ci. On a ce phénix rouge qui représente la Renaissance. Dans sa couleur rouge, ça peut représenter le feu, le sang, la vie, la passion, beaucoup de choses. Un rouge qui peut aussi rappeler celui de Monaco, en terre italienne. Et cette exposition au Château d'Oria se termine ce dimanche 14 avril. Dépêchez-vous donc de vous y rendre. À travers ces concerts destinés aux jeunes publics, l'orchestre philharmonique de Monte Carlo souhaite sensibiliser les enfants à la musique. Ce mercredi soir était proposé pour cela une adaptation du conte de Hans Christian Andersen, la petite sirène que tout le monde connaît. Reportage sur place de José Sacré et Hugo Comasa. On d'un et la petite sirène, c'est le titre du spectacle qui a projeté les enfants dans une odyssée drôle et tendre dans laquelle les protagonistes poissons, humains, sirènes ou sorcières ont tous, la même urgence, délivré les océans du 7e continent faits de déchets plastiques et toxiques. Le spectacle a été écrit, mis en scène et interprété par Julie Martini sur une musique de Julien Le Hérissier avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, dirigé par Christophe Mangot. Le but, c'est d'intéresser les enfants, de leur donner envie d'aimer la musique. Et pour ça, on leur demande d'ailleurs de fabriquer un instrument de musique, comme ça, de petite percussion, en recyclé, bien sûr, en servant de ce qu'ils ont dans leur poubelle, etc. Et ils viennent jouer avec nous, donc même avant le spectacle, on fait une répétition avec les enfants pour qu'ils apprennent à jouer avec nous et ils participent au conte, ce qui les rend acteurs de l'histoire. Et ça, c'est vraiment important parce que justement, ces moments de concentration qui peuvent partir, ils sont très attentifs à tout ce qui se passe. D'abord parce qu'il se passe beaucoup de choses sur le plateau pour que justement l'attention soit toujours menée et aussi parce qu'ils participent. Prochain concert jeune public à l'Opéra de Monte Carlo, le 15 mai à 15h, au programme la projection du film Le Kid de Charlie Chaplin, avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, sous la direction de Frank Strobel. Hier soir avait lieu le vernissage de la nouvelle exposition du grapheur Julien Soun à l'Hôtel des Ventes de Monte Carlo. Entre sculpture et graffiti aux inspirations japonaises, Annaëlle Marquez et Olivier Bonello ont rencontré l'artiste toulousain. On vous laisse en découvrir plus dans ce reportage. Tableau mais aussi tapis, skateboards ou encore battes de baseball ont envahi l'Hôtel des Ventes de Monte Carlo pour une exposition éphémère de l'artiste Julien Soun dont les œuvres colorées se distinguent par leurs supports, toujours plus originaux les uns que les autres. Je trouve que quand on peint un tableau, on peut peindre sur n'importe quel support et essayer justement de changer un peu la monotonie des tableaux que j'avais moi. et c'est pour ça que je me suis intéressé à plein de supports avec des sculptures en résine, en fibres de verre, pas mal de céramique. Pionnier du graffiti en France, Julien Soun est notamment connu pour ses sculptures nommées Spray Cans, littéralement bombe de peinture en français, au travers desquelles il met à l'honneur l'outil avec lequel il a débuté. C'est l'outil de base, c'est comme si j'avais fait un gros pinceau en sculpture. Mon outil à moi dans lequel j'ai démarré, c'est la bombe de peinture. Donc j'ai voulu le mettre à l'honneur en en faisant des sculptures. Après 35 ans de métier, c'est une première à Monaco pour le graffeur, qui puise son inspiration dans l'art japonais. Je suis très content de l'accueillir bien entendu. C'est un homme qui a beaucoup de talent et qui l'a montré dans diverses occasions de réalisations assez grandioses. Prochain grand projet de Julien Soun, une fresque murale qui décorera une station de métro à Lyon. Mais en attendant, l'exposition de l'artiste est à découvrir à l'hôtel des ventes de Monte Carlo jusqu'au 23 avril. Une autre exposition à vous proposer en principauté, celle de l'artiste norvégien Kenneth Blum à la Camille Hortz Galerie. Il nous entraîne au cœur de paysages naturels ou architecturaux dans lesquels émanent des tranges silhouettes. Reportage sur place d'Emilie Flamin et de Camille Caloni. Il vient tout droit de Norvège avec ses tableaux. Le peintre Kenneth Blum dévoile ses œuvres pendant dix jours dans la Galerie monégasque. À travers sa peinture à l'huile, il transporte les visiteurs au cœur de paysages architecturaux d'où émanent des tranges silhouettes. C'est mon rêve, c'est mon monde non-abstractique. La composition et les choses architectures sont comme de l'histoire, de l'histoire de l'artiste. C'est une façon de construire un stage. J'ai dû avoir un stage qui est très solide, parce que mes gens sont presque banniles, parce qu'ils sont dépressifs, on voit la vie, tout ça. Et je veux qu'ils soient sur un stage qui est très straight, pour balancez ça. Kenneth Blum présente ses peintures à travers le monde. Et aujourd'hui, il n'a pas été choisi au hasard pour exposer ses œuvres dans la Galerie. C'est toujours le choix de Camille quand il choisit un artiste. Il choisit beaucoup avec son cœur d'abord et son expérience de plus de 40 ans. Et il y a eu le coup de cœur et son travail, un mélange d'architecture et ses perspectives. Je pense que ça colle aussi avec le personnage de Camille qui est architecte à la base. L'exposition est à retrouver jusqu'au 22 avril. Et je vous informe que cette exposition est visible jusqu'au 22 avril à la Camille Art Galerie. Je vous propose de découvrir tout de suite vos prévisions météo pour ce vendredi 12 avril avec du soleil avant le début du week-end. Bonsoir à vous, Christina Thommel. Bonsoir, Julia. Et oui, demain, le temps sera au beau fixe. Aucun nuage à l'horizon du soleil, des températures estivales puisqu'elles avoisineront les 24 degrés tout au long de la journée. Demain, nous fêterons les jules. Nous refermons ce journal avec des photos réalisées au Rolex Monte Carlo Masters. Stéphane Dana vous propose de vous immerger au cœur de ce mythique tournoi au milieu des stars présentes, des matchs sur terre battus et de nos experts tennis qui vous font revivre les temps forts de la journée. Il vous donne d'ailleurs rendez-vous ce soir à 20h30 pour ne rien rater des derniers résultats. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous pourrez retrouver Yannick Debeuvert à la présentation de ce journal De mon Côté. Je vous dis à très vite sur Monaco Info. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501